J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, nous sommes le 28 avril 2024, hier vous avez été très nombreux et nombreux à regarder cette vidéo, cette émission que nous avons consacrée à l'arrestation troublante de Saïd Ben Stira, le fameux cyberactiviste algérien qui diffrait la chronique avec sa rivulence, ses polémiques, ses attaques contre plusieurs opposants. ses relations controversées avec le pouvoir algérien, ses positions qu'elle présente lui comme des positions nationalistes, Saïd Ben Stira est un personnage qui défrait la chronique depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux et sur internet, il a beaucoup de partisans, il a beaucoup de détracteurs, on n'est pas là pour le juger, c'est pas à nous de le juger, c'est la justice qui doit le juger, c'est uniquement la justice qui peut et qui est habilité à le juger, sauf qu'il y a eu pas mal d'informations totalement folles et farfelues, et de thèses sur son arrestation, il a fait l'argent, c'est de faire une enquête, c'est de faire de l'enquête, c'est de s'approcher du maximum qu'on peut de la vérité des faits, de rétablir la vérité des faits, de comprendre ce qui s'est passé réellement. Alors depuis hier soir, nous avons continué à enquêter et on a contacté l'admin, l'administrateur de la page Facebook de Saïd Ben Stira, Saïd Ben Stira il est actif sur Facebook, il est actif aussi sur Youtube, beaucoup de ses chaînes Youtube ont été d'ailleurs censurées, et elles ont été supprimées et censurées à la suite de plusieurs signalements pour des violations de certains règlements très stricts de Youtube, parce que certains propos injurieux, ou le non-respect des droits d'auteur, ou les propos racistes, ou les dérapages verbaux par exemple, sont sévèrement punis sur Youtube, et Saïd Ben Stira a été sanctionné à maintes reprises, puisque sa chaîne Youtube a été plusieurs fois supprimée. Quand on a donné une grande chaîne Youtube fait à 400 000 fans, 400 000 abonnés, on a déjà eu plusieurs chaînes Youtube à la fois. Bon lui, une fois que je lui ai parlé, il m'a dit non c'est pas vrai, j'ai été signalé, c'est des signalements massifs de la part de mes adversaires qui me signalent pour m'empêcher de m'exprimer sur Youtube. Bon cette affaire, elle n'est pas grave, c'est une affaire entre lui et ses attracteurs, leur opinion publique n'est absolument pas concerné par le sort de ses chaînes Youtube. Je vois une de ses pages Facebook, ses pages Facebook, et là l'administrateur, je l'ai contacté, j'ai parlé avec l'admin, et lui il a parlé avec l'avocate de Saïd Ben Stira. Il m'a tenu au courant de ce qui s'est passé, de ce que l'avocate de Saïd Ben Stira lui a dit pour lui expliquer son arrestation à l'aéroport de Paris. Alors, selon la version de ce proche de Saïd Ben Stira, qui a parlé à son avocate, et qui a parlé à des membres, parce que Saïd Ben Stira, quand il était à Paris, il était accompagné par une personne durant tout son séjour, et qui a assisté cette personne, a assisté au déroulement de l'affaire, et cette personne elle-même était en contact avec l'avocate de Saïd Ben Stira, et cette personne qui a donné toutes les informations à l'administrateur, à la personne qui est l'admin, on appelle ça admin, c'est-à-dire la personne qui est l'administrateur de la page Facebook de Saïd Ben Stira. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Saïd Ben Stira avait une convocation, il avait une convocation au commissariat de Pluto, donc 92, une convocation à la suite d'une plainte, d'une série de plaintes déposées par M. Rafa Tchouka. Rafa Tchouka, il est possible que Saïd Ben Stira ait été arrêté pour ce motif. Rafa Tchouka, c'est un entrepreneur, c'est un entrepreneur installé à Paris, originaire de Monsta Granem, il a vécu toute sa vie à Pluto ici en France, il y a une société qui s'appelle Rafa Holding Company, lui, il avait des business dans le secteur des aéroports, notamment dans les équipements aéroportuaires de sécurité, notamment dans les scanners. Il représentait une société espagnole en Algérie, il avait, dès que sa société espagnole avait décroché un important contrat en Algérie pour équiper l'aéroport, le nouvel aéroport d'Oron d'un certain nombre de scanners. Moi, je l'ai connu, c'est Rafa Tchouka, un jeune fort intéressant, il avait des ambitions, etc. Il a un marché qui était intéressant, il a rencontré pas mal de blocages, d'ailleurs, nous, à Rafa de l'aéroport international d'Oron, nous en avons parlé à maintes reprises, on l'a dénoncé à maintes reprises ces blocages, etc. Mais bon, au Saïd Mezdera, ils ont fait apparemment un partenariat. D'ailleurs, Saïd Mezdera l'a reconnu plus tard, un partenariat, c'était entre 2022 et 2023. Saïd Mezdera aurait intervenu pour lui débloquer son marché au niveau de l'aéroport international d'Oron. C'est ce qu'en tout cas a prétendu Saïd Mezdera dans plusieurs de ses vidéos. Parce que Darbo Binetum, Rafa Tchouka, ou Saïd Mezdera, se sont disputés. Darbo Binetum, il y a un business entre eux, ils ont créé apparemment une société entre eux, une société commune en Espagne. J'ai pas pu approcher M. Rafa Tchouka pour avoir sa version, on va essayer de l'approcher plus tard. Mais bon, l'affaire, il y a un conflit commercial et personnel qui a éclaté ensuite. Binetum, Rafa Tchouka ou Saïd Mezdera, ils étaient partenaires, ils ont voulu faire du business ensemble. Ensuite, ils ne se sont pas entendus, il y a eu un conflit personnel qui a éclaté. Sauf que Saïd Mezdera a occupé un studio à Paris, un logement à Paris, qui appartenait visiblement à Rafa Tchouka. M. Rafa Tchouka a contesté les réclamations de Saïd Mezdera, il y a eu une dispute. M. Rafa Tchouka a contesté les réclamations de Saïd Mezdera, il y a eu une dispute. M. Rafa Tchouka, il y a eu des images qui ont circulé plus tard sur les réseaux sociaux. On voit Saïd Mezdera, il a été giflé, il a été battu à Paris. C'est un conflit personnel. Et chacun des deux parties a déposé une plainte contre l'autre. Rafa Tchouka a déposé une plainte contre Saïd Mezdera, selon nos informations, parce que Saïd Mezdera a continué d'occuper le logement de Rafa Tchouka, il a continué de l'exploiter, et il l'aurait exploité, il aurait utilisé ses affaires personnelles. Voilà, le logement et les affaires personnelles de Rafa Tchouka. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées dans ce sens, comme Saïd Mezdera a déposé aussi des plaintes contre Rafa Tchouka. Donc d'après l'entourage de Saïd Mezdera, c'est que les services de sécurité, il y a eu une descente policière dans l'ancien domicile de Rafa Tchouka, qui a été occupé par Saïd Mezdera. Les policiers ont cherché Saïd Mezdera, ils ne l'ont pas trouvé. Lui, il avait une convocation au commissariat. Comme lui, il habite Londres, il est établi à Londres. Certainement, la police française n'a pas son adresse à Londres. Elle lui a remis, elle lui a laissé une convocation à Paris à Puto. Il ne s'est pas présenté à cette convocation. Ensuite, quand il y a eu la descente, quand la police est venue chercher Saïd Mezdera dans ce logement, dans ce local, dans ce logement, c'est un appartement à Puto, ils ont trouvé une personne. Cette personne, apparemment, elle faisait des travaux. Il leur a dit, moi, je ne connais pas, je n'ai pas de contact avec Saïd Mezdera, mais je vais transmettre l'information à la personne que je connais. Donc, il a transmis l'information à Saïd Mezdera. Les policiers sont venus le chercher. Il a contacté son avocate. Son avocate est partie dans un commissariat, sauf qu'apparemment, son avocate se serait trompée. Elle n'est pas partie dans le bon commissariat qui recherchait Saïd Mezdera pour l'auditionner. Elle est partie dans un autre commissariat. Et dans cet autre commissariat où elle est partie, on dit, nous, on n'a pas de plainte contre Saïd Mezdera, on n'a pas d'affaires, on n'est pas recherchée chez nous, on ne le connaît pas. Donc, Saïd Mezdera n'a pas pris l'affaire au sérieux. Où là, il a dit qu'il n'a pas compris. Alors, au moment où il est parti à l'aéroport hier, le 27 avril 2024, à ce moment-là, les policiers l'ont recherché une nouvelle fois. Parce que celui qui a déposé plainte contre lui, Rafa Chouka, a relancé les services de sécurité en leur disant qu'il est présent à Paris, etc. Qu'il fait des vidéos depuis mon logement, etc. Qu'il fait depuis mon local, etc. C'est possible qu'il est toujours là. Vous pouvez l'interpeller. Certainement, d'après ce que nous avons compris, la police a été relancée par le plaignant. La police est repartée à la recherche de Saïd Mezdera. Là, il trouve une connaissance à lui dans le logement de Puto. Et cette connaissance leur dit, écoutez, il est parti à l'aéroport. Donc, ils sont partis à l'aéroport. Ils ont donné la licence. Ils sont partis à l'aéroport pour l'arrêter, l'interpeller et le conduire au commissariat de Puto pour l'auditionner. Ensuite, elle a été placée en garde à vue. Ça, c'est la version de l'entourage de Saïd Mezdera. Voilà, c'est la version d'entourage. Maintenant, il faut savoir que cette version s'ouvre de quelques incohérences. Elle n'est peut-être pas convaincante à 100%. Parce que généralement, pour des différents personnels, la police française ne va pas jusqu'à l'aéroport. Elle lui laisse des convocations. S'il ne répond pas à une deuxième ou troisième convocation, ensuite, elle parle avec le juge. En fait, quand nous avons approfondi notre enquête, nous avons compris, nous avons pu apprendre que c'est un magistrat qui a ordonné l'arrestation de Saïd Mezdera. Ce n'est pas la police qui partait à sa revanche. Parce que la police ne te cherche pas. Elle vient chez toi. En France, elle vient chez toi. Elle te remet une convocation. Elle te conduit au commissariat. Mais si tu n'es pas sur place, elle ne peut pas te chercher partout s'il n'y a pas un mandat de recherche ou une décision de la justice ou une ordonnance du procureur de la République ou d'un juge. Il faut une ordonnance judiciaire qui demande est-ce que tu sois arrêté ou la recherché et amené de force par la force publique pour être présenté devant un tribunal et pour être auditionné auparavant par la police judiciaire. Donc c'est un juge, effectivement, c'est un magistrat qui a demandé l'arrestation de Saïd Mezdera en se basant sur des informations qui lui sont parvenues par les Saïd Mezdera et il est sur le territoire français. Maintenant, ce juge, est-ce qu'il a arrêté uniquement sur la base des plaintes déposées par la FATCHUKA ? C'est peu probable. C'est probable, mais c'est peu probable. Je pense à ça parce que s'il y a un juge en France, généralement, pour demander une arrestation et qu'on ramène quelqu'un par la force publique, la force publique, qu'il y a les djebous, ça veut dire qu'il y a des plaintes pour des dossiers très sérieux, assez sérieux. Pas uniquement un problème financier ou un problème commercial ou une mise en tente ou un problème personnel avec un ancien associé ou avec un ancien partenaire. D'après ce que nous avons pu comprendre, en tout cas, ce que nous avons pu démontrer, nous avons pu, en tout cas, confirmer, il y a eu d'autres plaintes qu'on sait à Edmezdera. Il y a d'autres plaintes qu'on sait à Edmezdera. Il y a eu des plaintes Touver Ben-Nassar, qui est le frère, je vous le rappelle, une figure méconnue mais qui est devenue connue ces derniers temps à travers ses vidéos sur YouTube et sur Facebook parce que c'est le frère du colonel Boalem Ben-Nassar. Touver Ben-Nassar, c'est un opérateur économique au Routanier et il vient l'étanger en ce moment et son frère, le colonel Boalem Ben-Nassar, qui est un haut gradé des services de l'enseignement à travers la délection de la documentation de la sécurité extérieure, le service de l'enseignement algérien. Lui, qui a été arrêté le 2 avril, qui est en état d'arrestation depuis le 2 avril 2024 et où il a commencé à la fête à Nordine Khetel ou de complots contre les services secrétiques algériens. La fête de Nordine Khetel qui a ensuite abouti depuis le 25 avril dernier à l'arrestation de Ferit Ben-Shir, l'ancien patron de la police algérienne. Il a fait les québretiens. Il a fait vraiment, vraiment les québretiens. Et bien, Boualem Ben-Nassar est l'un des acteurs de cette affaire. Il est toujours, d'ailleurs, on est en état d'arrestation. Son sort demeure inconnu. On ne sait pas est-ce qu'il va être emprisonné, oui ou pas. Personne n'a compris, en tout cas, le rôle précis de Boualem Ben-Nassar et comment, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement et est-ce qu'il sera emprisonné ou lalala et quelle est sa relation précise avec Nordine Khetel. Ça reste des endembres dans cette affaire-là, une grande endembre, en tout cas, dans cette affaire-là. Boualem Ben-Nassar, il a déposé plainte contre Saïd Ben-Nassar ici en France pour menace de mort. Parce que Boualem Ben-Nassar a reçu, on a pu lui parler, on a pu confirmer cette information, Boualem Ben-Nassar a reçu des menaces de mort. Il les a reçues et lui, il a suspecté Saïd Ben-Nassar d'être à l'origine de cette menace de mort, de ces menaces de mort, au pluriel. Il a reçu plusieurs menaces de mort. Il a déposé plainte où il a été interrogé à deux ou trois reprises par la police judiciaire ici en France. En plus, il y a d'autres plaintes, mais ça ne peut pas de faire menace de la MLDZ. MLDZ, à qui j'ai pu parler, il a confirmé lui aussi qu'il avait déposé plainte contre Saïd Ben-Nassar pour aussi menace de mort. Il a même pris des passages, des vidéos de Ben-Nassar dans lesquelles Ben-Nassar aurait menacé MLDZ. Donc, il y a d'autres plaintes contre Saïd Ben-Nassar. Peut-être que le juge français a vu qu'il y avait beaucoup de plaintes contre Saïd Ben-Nassar, dont certains pour menace de mort, pour injure, pour... Il y a un autre activiste à Jure, il y a un autre activiste qui a déposé plainte contre lui pour homophobie. Peut-être que le juge a décidé de regrouper toutes ces plaintes pour auditionner définitivement Saïd Ben-Nassar et pour trancher sur son sort. Comme il y a beaucoup de plaintes. En France, quand il y a beaucoup de plaintes contre une personne, les juges ne peuvent pas rester les bras croisés. Ils sont obligés de découvrir la vérité et de répondre convenablement à ces plaintes-là et de tenir un procès. Donc, il est possible qu'un magistrat au niveau du tribunal de Nanterre, qui est le tribunal le plus important du département en 1992, parce que là, où l'affaire, là où, à six journées, Saïd Ben-Nassar a plutôt relève du département du 92, il y a les départements parisiens du 92, ce tribunal de Nanterre, qui est le grand tribunal de la région, certainement peut-être un magistrat à ce niveau-là a décidé d'ordonner l'arrestation de Saïd Ben-Sdera, parce qu'il n'a pas répondu à des convocations, où là, il n'a pas pu s'en auditionner comme il se doit, et comme il a s'apprêté à quitter territoire français, il y a eu une peur de la part du juge de voir le principal suspect, le suspect, celui qui fait l'objet de plusieurs plaintes, fuir le territoire français sans jamais revenir en France, donc, pour établir la vérité, pour traiter toutes ces plaintes qui sont déposées contre lui, il a ordonné son arrestation. Ça, c'est le scénario le plus probable. Maintenant, il y a une affaire qui reste troublante, c'est l'affaire Tira. C'est l'affaire Tira, qui est l'ancien espion, l'ancien agent des services secrets algériens qui s'est exilé en Europe depuis les années 90. Il a témoigné contre les services secrets algériens, contre les régimes algériens, il a même parlé de massacres commis qui ont été attribués aux islamistes mais d'après son témoignage, c'est pas les islamistes qui les ont... C'est un personnage assez extrêmement complexe et on ne sait pas s'il dit la vérité, s'il ne dit pas la vérité. Je sais qu'il a contacté, moi j'ai été témoin qu'il a contacté plusieurs, qu'il a contacté plusieurs organes de presse ou plusieurs médias algériens indépendants basés à l'étranger, il a contacté plusieurs opposants algériens basés à l'étranger pour leur dire que j'ai des enregistrements qui démontrent qu'il y a un complot ourdi depuis 2022 préparé par les services secrets algériens pour éliminer ou l'agresser physiquement ou l'assentendre physiquement ou l'assentendre à l'intégrité physique d'un certain nombre d'opposants algériens. Il y avait Hicham Aboud, il y avait Mou Abou Samar, il y avait Amr Tézad ou Abdelkader Tira il a des enregistrements avec des personnes minhom, soi-disant Tira avait affirmé à l'époque qu'il a des enregistrements avec Saïd Besdira a parlé avec Abdelkader Tira pour localiser Hicham Aboud notamment et pour préparer un guet-apont contre Hicham Aboud et s'en prendre à l'intégrité physique de Hicham Aboud. Bon, moi je n'ai pas vu ces preuves-là donc je ne peux pas me prononcer là parce qu'Abdelkader Tira a diffusé uniquement un enregistrement avec Lodfé Nizar effectivement sur Hicham Aboud mais bon après est-ce que Saïd Besdira est impliqué ou pas c'est encore une fois la justice et les autorités judiciaires en France qui ont notre confiance totale. Il faut savoir que la justice en France elle est impartiale. Ils font une enquête minuscée mais ils ont fait des preuves des preuves mais je n'ai pas dit ou à la justice du téléphone ou à la non franchement j'ai eu affaire à eux j'ai vu comment les tribunaux fonctionnent en France c'est du professionnalisme jusqu'au bout des angles il y a des preuves il y a la présomption d'innocence elle est respectée jusqu'au bout je dis bien que la présomption d'innocence est respectée jusqu'au bout ensuite il y a eu les preuves il y a les auditions il y a les mesures il y a une enquête judiciaire assez sérieuse il vient il la filme etc. Voilà il est possible que cette affaire a été relancée par des nouvelles conclusions mais en tout cas il est clair que c'est je crois que l'élément déclencheur peut être l'affaire de Rafa Chouka et son problème personnel avec Saïd Mezdera et qu'après un juge a décidé de rassembler toutes les procédures judiciaires qui ont été enclenchées ou l'a demandé contre Saïd Mezdera pour l'auditionner définitivement pour enquêter avec lui définitivement afin de troncher sur le sort de ces procédures là maintenant s'il n'est pas libéré généralement pour les gardes à vue durent 24 heures pour les affaires simples les affaires pas graves on va dire pour des affaires pour des délits qui ne sont pas considérés comme des affaires des graves affaires de criminalité ou de terrorisme là s'il n'est pas relâché d'ici la fin de la journée là on peut conclure que Saïd Mezdera a vraiment d'autres plaintes contre lui franchement il est possible s'il n'est pas relâché d'ici la fin de la journée il sera probablement présenté demain devant un juge qui décidera est-ce qu'il va le juger en comparaison immédiate ou là de le placer sous le contrôle judiciaire ou de le placer en détention mais vraiment le placement en détention en France il faut vraiment que ce soit des faits extrêmement graves on va pas en prison en France pour tout et n'importe quoi donc voilà les éléments que nous avons pu recouper sur l'affaire Mezdera loin de toute manipulation loin du sensationnalisme nous avons parlé à des membres de son entourage nous avons parlé à des personnes qui ont déposé plainte contre lui maintenant on essaye on est juste on est très objectif on essaie d'attendre d'ici la fin de la journée les évolutions de cette affaire très troublante et on vous tiendra au courant de la moindre information que nous avons pu recouper et confirmer au courant de la moindre 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 de la moindre